Les prochaines années dotées d'infractructures, les dernières générations dans tous les quartiers parce que nous avons fait le pari d'amener beaucoup d'infractructures dans la périphérie. C'est le lien d'ailleurs de vous dire que tout à l'heure, nous allons procéder à la signature d'une convention de médecine d'ouvrage. Vous savez que ça a fait beaucoup de bruit ces derniers temps, qu'on m'avait donné 5 milliards. Les 5 milliards ont été donnés à la veille de Zéguenchor pour réaliser beaucoup d'infractructures. Donc j'ai choisi aussi de construire beaucoup de routes, beaucoup d'autoroutes dans les quartiers de Saint-Cabat, dans les quartiers de Chezbourg, de Dibok, mais aussi de Cagnara, de Bougotte, de Tillet, de Commoda, de Néma, que nous allons réhabiliter l'ensemble des autres outils de Néma, des H&M Néma et bien d'autres projets. Ces projets-là, il faut les additionner sur le projet de Promoville qui comporte 15 kilomètres. Dans le cadre de ce projet, nous envisagons d'en faire 6 ou 7. Ce sera 22, sans compter le programme de la BAT, Banque d'Afrique de Développement, qui aussi est dans sa phase d'appel d'offres, qui nous permettra de réhabiliter le boulevard 504, mais aussi de construire les routes qui sont parallèles du boulevard 504, de construire beaucoup d'autres ouvrages comme des ronds-points au niveau de chez le procureur, mais aussi un autre rond-point au niveau du cimetière de Belfort et un autre rond-point au niveau de Elton. Le troisième ouvrage, ce sera la construction d'un garage du groupe porteur à la sortie des égagions à côté des cimetières. Donc, beaucoup de projets, sans compter l'éclairage public. Vous savez que le président nous a envoyé plusieurs sociétés. Ils sont en train de sillonner tous les quartiers pour que nous puissions avoir une couverture à l'électricité à 100%. Les sociétés sont déjà sur place, pour certaines d'autres, sont en train de venir, et dans la CAFW d'ailleurs, c'est le lieu de les remercier, mais aussi dans le cadre du programme des lampadaires. Nous avons été dotés de 2000 lampadaires solaires qui vont être installées dans les mois qui viennent. Donc, c'est-à-dire que nous sommes quand même dans une bonne phase de décollage de notre ville dans tous les domaines, dans le domaine de la santé. Et c'est le lieu de dire aux délégués qui ont tantôt parlé de la mutuelle pour les indigents, je peux vous affirmer ici que nous allons étudier le cas et puis prendre un chassez mille indigents dont vous voulez le faire. Donc, je suis très content aujourd'hui de l'opération, aujourd'hui, de ce décembre. Je vous rappelle qu'il faut que je vous invite à la signature de ce soir, de 16h à la mairie. Nous allons procéder à la signature avec l'adjectif de la convention de médecine douloureuse pour la réalisation des routes. Mais aussi, de la cause de la première pierre, l'issage secondaire d'état civil, parce que nous allons en se construire trois, deux, un, au niveau de Sillèges, un, au niveau de la Tengaka, au niveau de Bucotchus, qui va couvrir aussi le quartier de Lignane, dans lequel nous allons plus tard installer un autre centre d'état civil. Donc, nous allons aussi, ce soir, projeter un projet ambitieux qui s'appelle « Dignation City Center » où l'ensemble des jeunes est un coût de près d'un milliard. On n'est pas encore à un milliard, je disais que je vais à l'adjectif de votre garde. Donc, je veux, on peut revenir dans la France pour nous permettre de construire ce qu'on appelle « Dignation City Center ». Dans ce sens, il y aura tout, des espaces pour les jeunes, des espaces pour les artistes, des espaces pour les sportifs, des espaces pour les enfants, les instituts, et de beaucoup d'autres infrastructures qui permettront aux familles de venir pâter la journée là-bas. Pour ceux qui veulent lire, pour relire, ceux qui veulent faire du sport, du pétanque, du volley, du basket-ball, ceux qui veulent faire de la musique, tout sera dans ce sens-là. Vous pouvez passer une journée entière sans sortir, il y aura aussi un centre d'épargne à l'intérieur. Donc, c'est tout un ensemble de programmes, un incubateur reçu pour les jeunes, pour les entrepreneurs, pour les femmes. Donc, il y aura des centres de spectacles, tout un ensemble d'infractitudes qui permettront aux Iguentrois d'avoir enfin un espace pour s'épanouir. Mais ce sera sur le pleuvage des 54. Merci. Là, on y aura du tout le gaz, mais le plus d'infractions, il y aura des milliers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada